Allez le jingle ! Et c'est parti avec un bon départ de Louis Jarvozon Vous savez maintenant tous les pilotes qui choisissent la pôle Choisissent le côté gauche de la piste parce que c'est là où c'est rayé C'est là où sa motrice le mieux Alors qu'on a une petite explication là Oui oui c'était chaud entre Nippel Freyne et Edgar Maloigne Oui un gros contact, ils sont sortis C'est bon, ils sont là tous les deux Et ça n'a pas changé de place C'est Louis Jarvozon avec 60 kg Sous la menace tout de suite De Sylvain Pussièque à I208 Alors derrière on a Margot Laffitte, attention ! En finale Margot Laffitte elle est toujours au combat Ouais ouais au combat Avec Emmanuel Moinel qui est parti donc quatrième Et les deux derniers on les a vu qui se sont un peu frictionnés au départ Entre Anthony Pell Freyne-Lazoué Et la mersenne de Edgar Maloigne Oui là on peut pas doubler là Par contre au freinage Il y a beaucoup de nage donc la visibilité Est très très diminuée Ah oui et à part le premier C'est ce qu'on dit souvent Alors le premier c'est Louis Jarvozon Il va piquer un point supplémentaire d'entrée C'est le point du record du tour Ma foi après il restera deux tours peut-être Pour tenter de le battre après c'est foutu Mais deuxième tour, troisième tour On peut peut-être améliorer la performance Deuxième tour certainement Parce que là c'est départ arrêté Mais après le troisième tour c'est pratiquement impossible D'aller chercher ce record du tour Un beau placement Un beau placement de Sylvain Pussier Ouiiii Oui c'est du grand Moinelle C'est du grand Moinelle Exceptionnel Jean-Philippe Zéro sort de ce corps Elle est bonne, elle est très bonne En attendant Louis Jarvozon A le record du tour Et en plus il a repoussé déjà Sylvain Pussier A une seconde et demie Non non c'est la radio C'est pas grave c'est la radio de Franck Il est très câbleux Il a trois radios, quatre téléphones C'est Franck Lagorce qui est au four au moulin A l'étalage, à l'arrière boutique Et il est partout Petite faute là d'Edgar Malouane me semble-t-il Sur ce virage alors que Louis Jarvozon maintenant une seconde neuf Il a en pris encore deux dixièmes vous voyez Impérial avec 60 kilos dans la voiture Mais Franck dit que si on veut gagner le profane rose Il faut savoir gagner avec 60 kilos Ah oui c'est celui qui aura le plus de kilos qui l'a remporté C'est clair, absolu Il faut arrêter de se plaindre avec ça Parce qu'il faut savoir s'adapter Personne ne se plaint, on ne fait que constater Il faut que les pilotes arrêtent de se plaindre Avec des 60 et des 40 kilos Ils se plaignent les pilotes, non C'est fini ça, c'est fini Oh j'en connais C'est terminé Allez oh le freinage là De Sylvain Pussier Mais regardez déjà Il passe sur un nouveau tour Louis Jarvozon Et ah ben c'est le même écart Une seconde neuf Ça n'a pas varié dans ce tour là Attention maintenant à l'usure des clous Il y a quand même beaucoup plus de bitume On ne le voit pas à l'image Mais en tout cas sur la piste Et bien il y a beaucoup Tu vois on est sur le bitume là On aperçoit quelques étincelles Preuve qu'il y a quand même de plus en plus de macadam qui apparaît Mais compte tenu de ce qui s'est passé cette semaine On va dire que c'est magnifique Ah oui oui On a une bonne étoile sur le Trophée Andros Ça c'est clair Je ne sais pas qui nous a porté chance En tout cas Je ne sais pas On a une bonne étoile Parce que cette nuit Et bien cette piste elle est de revenus blanches Avec de la glace en dessous Et bien les arbres et tout Le décor est magnifique Et Louis Jarvozon Lui le décor il n'a pas le temps de regarder Pour l'instant il se concentre sur son pilotage Il regarde Il y a peut-être un petit peu moins de choses à surveiller Que dans les moteurs Dans les voitures thermiques Dans les voitures électriques Franckton Si si il y a Au niveau des tableaux de bord Oui il y a plein de choses aussi à surveiller Bah t'as pas le temps en fait T'as pas le temps là Si je dois tomber Regarde comme ce go là En fait tu regardes le tableau de bord quand t'es en panne Bah d'accord Le reste du temps t'as pas le temps T'as pas le temps Allez Louis Jarvozon donc Qui va Là il est dans la descente Il va Rentrer dans le petit bois Alors c'est pas le petit bois de trouche-chemise Bien connu Des habitants de l'île de Ré Non non c'est le bois de l'Anson-Vercors Et le gros freinage à l'épingle Voilà il va y arriver Louis Jarvozon Et il va attaquer Le dernier tour Alors c'est un pilotage pur C'est propre Record du tour Un point de plus Il le sait Il le sait Et avec Il va prendre encore Puisque je crois que c'est 16 points Qu'on prend quand on gagne la finale Donc voilà il va prendre 17 points même Parce qu'il a le record du tour Ce qui veut dire qu'il va repiquer 2 points supplémentaires Oui parce qu'il A Sylvain Pussier Il sera pas battu le record du tour Non non c'est pas Simplement parce que là il y a plus de clous C'est fini C'est assez plié la journée Les clous se sont bien arrondis Il y a beaucoup de bitume Malgré le fait que ça soit bien blanc à l'écran Donc il a fait un all shot Et là il va avoir 44 points d'avance ce soir Sur Sylvain Pussier A la suite de cette première journée Mais c'est ce qu'on vous dit Il y a 61 points distribuables à chaque course Donc il y a encore des possibilités Il est un petit peu large Mais bon c'est le taillot C'est fini là C'est fini Il a plus que 20 mètres Et il passe au drapeau à Damier Voilà qui est fait Une nouvelle victoire de Louis-Gervozon Qui va se retrouver sur la plus haute marche du podium ce soir Devant Sylvain Pussier Et encore une très belle perte de Margot Laffitte Puisque c'est elle qui devrait prendre la troisième place Ou c'était chaud là Dans le fond du peloton On a vu une belle bagarre entre Moinelle, Pellefren et Malouane Mais en attendant Le podium ce soir Ce sera Louis-Gervozon, Sylvain Pussier et Margot Laffitte Qu'on retrouvera à partir de 23h50 Sur le podium Avec tous les pilotes qui auront réalisé ce soir Des belles performances Voilà